Bonjour, bonsoir. Mon nom est Holden, et avec mon amie Viviane, nous allons te conter deux contes vietnamiens. Comment le tigre se retrouva rayé. Dans des temps très reculés, quand les animaux pouvaient encore parler comme les hommes, le tigre, puissant seigneur de la jungle, s'aventurant un jour jusqu'au bord d'une rizière qu'un paysan était justement en train de labourer avec son bœuf. Le tigre refusait d'en croire ses yeux. Cette misérable créature à deux pattes sans griffes micro n'avait besoin que d'une baguette de bambou pour faire aller et venir l'énorme bœuf d'un bout à l'autre du champ. Comme il voulait absolument avoir le carnet, il se cacha dans l'herbe haute et observa le ménage des deux autres. Quand le soleil atteignit le point le plus haut de sa trajectoire céleste, l'homme libéra le bœuf de son joug et l'envoya pêtre dans le champ. Puis, il s'assit sous un arbre et déballa son repas. Le tigre attendit que le bœuf fût assez près de lui et chuchota. « Viens par ici, petit frère, et explique-moi comment il se fait que toi, un animal si fort, tu obéisses à un homme de rien du tout. » Le bœuf fut pris d'une peur bleue, mais il rassembla son courage et s'avança de quelques pas pour lui répondre. « Je suis ainsi, ô le puissant de tous les animaux. L'homme est peut-être faible en apparence, mais il possède une arme redoutable qui se nomme « cerveau ». Cette arme lui permet de commander à des êtres beaucoup plus forts que lui. Aussi, je ne puis que te conseiller de fuir avant qu'il soit trop tard. « Il ne manquerait plus que ça. Déguerre pire. Moi, maintenant que je sais en quoi consiste la force de l'homme, je ne suis tout de même pas aussi pauldron que le bœuf. Je vais forcer ce paysan à me donner son arme. Alors, je serai la créature la plus puissante de toute la terre. » Le tigre bondit hors de sa cachette et se jeta sur l'homme, qui crut aussitôt sa dernière heure venue. Mais le fauve se contentait de le renverser et de lui cracher au visage. « Homme, j'ai entendu dire que tu possèdes une arme formidable qui se nomme « cerveau ». Donne-la-moi. Je te croquerai après. » « Respectable tigre, ce serait pour moi un grand honneur de te donner mon cerveau. Mais il te faudrait patienter un peu. Je n'apporte pas une arme aussi précieuse au champ. Elle est cachée dans ma maison. Il faut donc que j'aille te la chercher au village. » Cette solution ne convenait guère au tigre. Mais s'il voulait le cerveau, il fallait bien qu'il l'accepte. Toutefois, pour s'assurer que l'homme ne changerait pas d'avis en chemin, il annonça qu'il voulait l'accompagner. « Comme tu voudras, mais je dois te mettre en garde. Dès que les villageois t'apercevront, ils sortiront des lances, des bâtons et des pierres pour essayer de te tuer. Tu n'as pas très bonne réputation chez nous. Et on te considère comme la terreur de toute la région. » « Tu as raison. Il vaut mieux que tu y ailles seul. Mais hâte-toi et fais en sorte d'être de retour sans tarder. » « Promis, promis. Je n'ai qu'une petite condition à t'imposer. Pendant que j'irais au village, tu resteras seul avec mon buff. Il pourrait arriver que tu ressentes une petite faim et que tu aies envie de le dévorer. Or, nous avons conclu un marché à propos de mon cerveau, mais pas à propos de mon buff. C'est pourquoi il vaut mieux que je te ligote à un arbre afin de t'éviter toute tentation. » Le seigneur de la jungle dut admettre que la créature à deux pattes, une fois de plus, avait raison. L'homme se mit donc à tresser de la paille de riz pour en confectionner des liens solides et attachait le tigre au tronc d'un arbre. « Bon, à présent, ne te mets pas davantage en retard et cours vite me chercher ce cerveau. » « Espèce d'animal stupide! Depuis l'aube des temps, les hommes portent leur cerveau dans leur tête. C'est la force de mon cerveau qui t'a ligoté à cet arbre. Toi, le seigneur de la jungle! » Après quoi, il s'installa dans l'herbe et alluma un feu pour réchauffer le repas que l'arrivée du tigre avait interrompu. Mais la chaleur ne tarda pas à embraser la paille de riz qui retenait le tigre prisonnier et les liens en feu creusèrent de profondes marques noires dans son pelage. À moitié fou de douleur, le seigneur de la jungle déchira les dernières attaches et s'enfuit dans la forêt. C'est depuis ce jour-là que le tigre a non seulement un pelage rayé de noir, mais aussi une peur de panique du feu. Mais le bœuf, lui aussi, a conservé un souvenir de cet incident. Il a tellement ri de la bêtise du tigre qu'il en a fait une culbute et qu'il s'est cassé les incisives supérieures sur une pierre. Depuis lors, tous les bœufs ont un trou à cet endroit. Et l'homme? Aujourd'hui encore, il a son cerveau. Et maintenant, pourquoi le chat s'appelle chat? Tiang était l'un des plus malchanceux que la Terre ait jamais porté. Il avait perdu ses parents durant ses premières années, échoué aux examens pour devenir fonctionnaire, et de faux amis l'avaient dépouillé de tous ses biens. La seule et unique chose qui lui restait au monde était un chat. Rien d'étonnant, donc, si Tiang évitait désormais de fréquenter les hommes et s'attachait de plus en plus à ce petit animal, compagnon des fortunes qui partageaient sa solitude. Toute la journée, il s'entretenait avec lui comme avec un ami. Seul lui déplaisait le nom de la petite bête. Il est injuste qu'un animal aussi gentil, aussi intelligent soit affublé d'un nom aussi ordinaire. Car le chat s'appelait tout simplement Mèo, chat en vietnamien. Et il décida de l'appeler autrement. C'est ainsi qu'un beau jour, alors qu'un voisin passait par hasard devant chez lui, il entendit Tiang s'écrier « Soleil! Mon petit soleil! Viens vite voir ton maître! » Ce pauvre garçon a dû perdre la raison. Mais après tout, avec une telle malchance, ce n'est pas étonnant. En s'approchant toutefois, il se rendit compte que Tiang n'appelait pas le soleil, mais tout simplement son chat. Il aimait mieux ça et se sentit soulagé pour le pauvre garçon. Après quoi, il ne put résister à l'envie de lui demander « Dis-moi, d'où t'es venue cette drôle d'idée d'appeler ton chat soleil? » Tu sais bien que le chat est tout ce qui me reste au monde. Alors, j'ai décidé de lui donner un nom extraordinaire et j'ai choisi pour le baptiser ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers. Pardonne-moi, mais je ne pense pas que tu fais bien choisi. Comment ça? Le soleil est pourtant bien la chose la plus importante au monde. Il réchauffe la terre de ses rayons. Sans lui, la vie serait impossible. Certes, mais il suffit que le plus quelconque des nuages le cache pour qu'il disparaisse avec ses beaux rayons. Tu as raison, je n'y ai pas pensé. Une chance que tu m'aies ouvert les yeux. Mon chat mérite un meilleur nom. J'ai trouvé, je vais l'appeler « nuage ». Nuage? Non, cela ne me semble pas approprié non plus. Il est vrai que le nuage cache le soleil, mais que la plus légère brise survienne et hop, il est balayé aussi aisément qu'une plume. C'est encore vrai. Si je l'appelais « vent » dans ce cas, un bon vent bien fort, rien ne l'arrête. Il peut courber les arbres, fouetter les vagues de la mer, faire balser les nuages comme des pelotes de soie. Oui, vent, c'est le nom qu'il me faut. Oui, tout ce que tu dis à propos du vent est bien beau, mais as-tu songé que sa puissance a des limites? Contre un mur de pierre tout à fait ordinaire, la tempête la plus violente ne peut rien. Le principal, c'est que tu n'y es pas certain. Nous tenons la solution à présent. Mon petit minet s'appellera « mur ». Ne sois pas si pressé, Chang. Oui, un mur est solide et peut arrêter la plus violente des bourrasques. Pourtant, si quelques souris entreprennent d'en grignoter les fondations, il s'effondrera vite comme un château de cartes. À ta place, je réfléchirai encore. D'accord, d'accord. Tu as raison, je me suis trop pressé, mais tu m'as enfin permis de trouver le nom qui convient. Qu'y a-t-il de plus précieux qu'une souris? En effet, puisqu'elle est capable de devenir au bout du mur le plus résistant. Mon chat se nommera donc souris. Qu'en dis-tu? Oui, la souris grignote tout et rien ne lui résiste. Pourtant, il existe quelque chose qui l'effraie terriblement. Le chat! Chang prit une figure ahurie. Puis, il regarda son voisin et tous deux partir d'un grand éclat de rire. Quel beau nigo je suis! Voilà des jours que je cherche le meilleur nom possible pour mon chat. Il l'a depuis le début. À dater de ce jour-là, tous les chats du Vietnam se sont toujours appelés « Mère ». Le chat, tout simplement. Au revoir. Sous-titrage MFP.